De retour sur CNews et sur Europe 1, dans Punchline, nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec Gabriel Cluzel, Véronique Jacquier, Louis Dragnel, Arnaud Benedetti et Nathan Devers. Dans un instant, l'inquiétude des Français de confession juive face à une éventuelle arrivée du nouveau front populaire aux commandes à Matignon. Une centaine de personnalités ont signé une tribune dans les colonnes du Figaro aujourd'hui allant dans ce sens. Alors nous allons y revenir dans un instant, mais avant un mot peut-être sur le feuilleton Kylian Mbappé. Et Marine Le Pen, eh bien, elle a réagi aux propos de la star du football français. Je vous le rappelle, le capitaine des Bleus qui a pris la parole hier et ça a provoqué le débat, notamment sur ce plateau. On va aller réécouter pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Et puis, je vous lirai la réaction de Marine Le Pen. Kylian, à ta gauche, vraiment l'extrême gauche. Pardon. J'espère, heureusement, que vous n'étiez pas de l'autre côté. On y vient. Plus que jamais, il faut aller voter. Là, il y a vraiment urgence. On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là. C'est vraiment urgent. Je pense qu'on a vu les résultats. C'est catastrophique. Et on espère vraiment que ça va changer et que tout le monde va se mobiliser pour voter et voter pour le bon côté. Alors, Marine Le Pen a réagi. Elle s'exprimait devant une journaliste de CNN. Kylian Mbappé devrait conserver, je la cite, une forme de réserve. Alors, aux yeux de Marine Le Pen, les Français en ont marre de recevoir des leçons de morale et des consignes de vote de la part de gens qui ont la chance de vivre bien, d'être préservés de l'insécurité, de la pauvreté, du chômage. Il est vrai que nous avons beaucoup parlé de Kylian Mbappé et de sa prise de parole hier. Peut-être une réaction rapide, Véronique Jacquier, au propos de Marine Le Pen. Une forme de réserve pour les sportifs. Est-ce que cela vous semblerait logique ? C'est-à-dire qu'on n'est pas très étonné par la prise de position de Kylian Mbappé dans la mesure où il avait fait un tweet pour soutenir le jeune Naël lors de ce contrôle routier qui avait mal tourné à Nanterre. Vous savez quand même de quel côté il penchait. Maintenant, moi, ça me paraît complètement contre-productif, ce genre de leçons de morale. On aimerait qu'il s'indigne quant au financement du PSG par le Qatar, par exemple. On aimerait qu'il ait des indignations. On aimerait le connaître comme un homme politiquement engagé, en plus d'être un sportif. Là, je pense qu'il y aurait un semblant de cohérence. Là, on sent chez lui de la fébrilité, parce qu'effectivement, il a peur que le RN soit au pouvoir. Donc, ça me paraît de toute façon cousu de fluide blanc et contre-productif. Nathan Nevers, vous souhaitez également réagir à cette prise de parole de Marine Le Pen, après les propos de Kylian Mbappé ? Kylian Mbappé, moi, je ne suis pas un grand amateur de sport, mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un très grand sportif qui représente quelque chose de la jeunesse française, de la nation française, qu'il a une audience qui est très importante, qu'il a une forme de prestige, de charisme personnel. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de donner son avis. Ce n'est pas un grand intellectuel, il n'est pas professeur au Collège de France, d'accord, mais il a parfaitement le droit de donner son avis, en tant qu'il appartient à la société civile, et qu'il la représente comme les sportifs. C'est vrai ? Et je trouve intéressant de voir Marine Le Pen, quand même, et je trouve que ça en dit long sur sa vision de la société, évidemment qu'elle critique les gens qui s'opposent à elle, c'est le jeu politique. Mais là, il y a une manière, si vous voulez, de disqualifier le fait même que quelqu'un puisse la critiquer s'il représente quelque chose dans la société civile. Ce n'est pas tout à fait le jeu de l'esprit de la République française. Quand on se fait critiquer, normalement, par un artiste, par un sportif, on peut l'accepter. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Quand Jean-Paul Sartre critiquait le général de Gaulle, il ne le critiquait pas comme Mbappé, il le traitait de sale con, il le traitait de tous les noms, de toutes les insultes. À un moment, Jean-Paul Sartre, plusieurs fois dans sa vie, a failli se faire arrêter, parce qu'il faisait des actions, d'ailleurs, parfois, qui étaient à deux doigts d'être illégales. Et le général de Gaulle disait, pas touche à Voltaire. On n'arrête pas Jean-Paul Sartre. On n'embastille pas Voltaire. On n'embastille pas Voltaire. Et même quelqu'un qui me traite de sale con, qui m'insulte, qui est vulgaire, etc., même lui, il est hors de question, qu'on l'empêche de s'exprimer et qu'on l'empêche de... Mais Marine Le Pen ne veut pas embastiller qu'il y a même Mbappé. En tout cas, c'est parce que j'ai entendu... Le général de Gaulle disait, Jean-Paul Sartre a raison de m'insulter. Une forme de réserve. J'ai aussi dit cela. Là où j'ai une petite nuance avec vous, c'est que je pense que vous allez un peu loin dans l'interprétation de ce que souhaite Marine Le Pen, et même vous allez loin dans l'interprétation aussi de ce que dit Kylian Mbappé. Moi, ce que je vois, c'est que l'indignation politique, elle est exclusivement à gauche, à chaque fois, et contre toujours le même parti. Il n'y a jamais d'indignation contre aucun autre parti. Et je trouve qu'il y a un moment où on a envie de dire, bon, ça suffit, s'il y avait un équilibre, s'il y avait des gens qui soutenaient la droite, la gauche, les écoles, bon, s'il y avait l'arc-en-ciel politique qui était représenté à la limite, pourquoi pas ? Mais là, c'est toujours, c'est caricatural. Franchement, moi, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu les propos de Kylian Mbappé. Je me suis dit, voilà, c'est facile, c'est facile. Et je termine simplement d'un mot. C'est que, par ailleurs, ces propos n'ont absolument aucun impact. Et je trouve que les sportifs, en fait, s'abîment. Ils devraient arrêter systématiquement. Ils sont pris dans des polémiques. Ils sont obligés de se justifier. En fait, bien sûr qu'ils sont citoyens. Bien sûr qu'ils ont le droit de voter. Mais alors, c'est vrai que Louis Dragnel, on leur pose la question aussi en conférence de presse. Il y a les journalistes. Mais cher Olivier, il y a beaucoup d'autorités morales, entre guillemets, dans le pays, qui se contentent simplement de dire, bon, allez voter, faites votre devoir. Gabriel Cluzel, qui se dit à l'instant. Je trouve que les joueurs devraient s'abstenir. À chaque fois, c'est la même histoire. À chaque fois, on a les mêmes débats. Dans dix ans, on aura les mêmes débats, cher Nathan, si on se retrouve sur... Mais il est vrai, peut-être pour conclure, Gabriel Cluzel et Arnaud Benedetti ensuite, mais c'est vrai que Gabriel Cluzel, on n'entend pas de sportifs, finalement, demander à faire le front contre le nouveau front populaire, par exemple. Ça, ça n'existe pas. Je peux vous assurer que s'il y en avait un qui le faisait, là, tout d'un coup, tout le monde serait de l'avis de Marine Le Pen, il trouverait qu'il y a un devoir... Et d'ailleurs, il se ferait, je ne sais pas, il passerait en conseil de discipline, je ne sais pas quelle bien, quelles sont les instances dans le sport. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, ceux qui disent, moi, je ne veux pas prendre parti, sont déjà suspects. Parce que, vous savez, il y a un tel terrorisme de la pensée, là, qu'elle manque, si vous dites, oh là là, moi, je ne veux pas... Je vois là, je suis sportif, je n'ai pas envie de donner mon avis. J'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, notamment quand Griezmann a pris, il a dit, c'est ce qu'il a dit, il a dit, écoutez, moi, je suis footballeur, je n'ai pas envie de faire de la politique. Tout le monde lui a dit, enfin, pas tout le monde, mais certains lui ont dit sur les réseaux sociaux, mais, ah bon, mais c'est suspect. C'est suspect, parce que ne pas soutenir, ne pas faire sa génuflexion devant la bien-pensance, c'est déjà suspect. Et ça, c'est proprement insupportable. Et par ailleurs, je crois qu'il y a un... On a parlé d'une France très clivée. Il y a un dernier endroit où la France communie encore un peu, notamment sa jeunesse, ce moment des matchs de foot de l'équipe de France. C'est désastreux, là où il n'y en avait pas. Il faut toujours se rappeler qu'il y a quand même 11 millions de gens qui votent Rassemblement National. Donc, les exclure et leur cracher dessus, c'est exclure ceux qui soutiennent l'équipe de France. Et le football, qui est pourtant, Arnaud Benedetti, aussi un outil de rassemblement. On se souvient de 1998. Le politique, là, du coup, s'était emparé de l'équipe de France pour rassembler le pays. Le sport est politique, de toute façon, on le sait. D'ailleurs, le prochain numéro de la revue politique est parlementaire. J'en profite pour faire de la publicité et consacrer au sport et à la politique à l'occasion des Jeux Olympiques. Non, mais, bien sûr, il y a ce côté un peu pavlovien, si vous voulez, d'une partie des élites qui vont, d'une certaine manière, certifier un brevet de respectabilité en prenant position, évidemment, contre le Rassemblement National. On le vit depuis pratiquement toutes les élections, depuis quasiment 20 ans. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un petit sujet, c'est qu'il ne faut pas qu'il oublie. Il est capitaine de l'équipe de France. Il a le droit de s'exprimer. Je crois que ça, on ne peut pas lui enlever ce droit. Mais en tant que capitaine de l'équipe de France, il ne faut pas qu'il oublie que parmi les gens qui soutiennent l'équipe de France et qui, parfois, admirent son jeu, qui admirent ses gestes sportifs, qui le soutiennent, qui le supportent, certains peuvent voter également Rassemblement National. Certainement beaucoup, même, en l'occurrence. Donc, c'est lui qui, d'une certaine manière, prend le parti aussi, quelque part, de se cliver par rapport à ce public-là. Ensuite, bon, si vous voulez, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça traduit aussi une forme de coupure. Ce qu'a voulu dire Marine Le Pen, en fin de compte, c'est ce que ressentent beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de sécession d'une partie du haut par rapport à ce que vit le bas. Et ça, si vous voulez, Kylian Mbappé, il y participe par ses prises de position. Et ça, je crois qu'on est fait un des problèmes aujourd'hui de la République. Toujours est.